L'industrie bancaire ivoirienne est très attachée au développement des petites et moyennes entreprises qui représentent la très grande majorité des entreprises de l'économie nationale. Et cet engagement, nous l'avons pris à l'occasion de notre prise de fonction il y a un an, à la tête de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, de booster de façon sensible le crédit en destination de ce pan de l'économie nationale. Donc, le FSA, qui est un fonds de solidarité qui apporte son cautionnement dans le cadre du financement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, joue un rôle primordial dans le processus que nous accompagnons de tous nos voeux et avec toutes les actions adéquates. Nous finançons une opération, pas parce que nous détenons une garantie, mais d'abord parce que le projet, il est rentable et bancable. Ça, c'est le préalable. Le métier de banquier n'est pas de conditionner la mise en place d'un engagement par rapport à la garantie. La garantie est un élément accessoire. Et nous recourons donc à la garantie en cas de cas. Mais sinon, fondamentalement, ce que nous recherchons, c'est la rentabilité, parce qu'au finish, nous ne voulons pas être en litige avec les entreprises que nous accompagnons. Ce sont des partenaires et non pas des ennemis. Leur devenir est entre leurs mains. D'abord, le sérieux, l'organisation de leur gestion, l'efficacité avec laquelle ils analysent les investissements à faire. Voilà des véritables gages pour l'avenir de ces entreprises. Et c'est pour ça que le FSA, sachant tout cela, veut rassurer les établissements de crédit que nous sommes, pour renforcer notre capacité à développer ces engagements en destination de ces PME et PMI. Et c'est pour ça que je suis présent personnellement pour encourager et soutenir l'action du FSA. Et j'invite un maximum d'acteurs à venir s'associer à nos actions communes pour faire de l'économie ivoirienne une économie émergente à l'horizon que je souhaiterais être le plus proche. Je vous remercie.